... Bonjour chers amis, nous continuons à suivre le périple de nos chers Iti et Normand qui vous tient en haleine, je le vois bien. Hier, vous vous souvenez, nous nous sommes quittés sur cette promesse faite par le Seigneur d'écraser la tête du serpent, l'instigateur du mal, par la femme. Vous allez voir comment cette promesse s'est en quelque sorte incarnée, réalisée ici à Arras à travers la visite qu'ont reçue Iti et Normand, d'abord en songe. ... Dame, plus blanche que fleur de lys, Moi, à Arras, rencontrez l'évêque Lambert de Guinnes. Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 mai 1105, le trouvaire Iti et du Brabant voit en songe une dame merveilleuse, plus blanche que fleur de lys, qui lui enjoint d'aller à Arras trouver Lambert de Guinnes, l'évêque qui gouverne cette ville, de lui annoncer qu'ils devront se tenir durant la nuit de Pentecôte avec tous les malades dans la cathédrale et qu'elle-même viendra les visiter et leur donner le remède pour la guérison de ceux qui sont atteints du mal des ardents. Itié, au début, est incrédule. Il se demande ce que cela signifie. Mais par trois fois la dame, qui n'est autre que la Vierge Marie, va lui apparaître, alors il se met en route. Et voilà que Normand, lui aussi, à des dizaines de kilomètres de là, a eu le même songe, le même message, la même dame qui lui demande d'aller trouver l'évêque d'Arras. Lui aussi, au début, va résister, d'autant qu'étant meurtrier, il sait qu'il y a pour lui des risques à se rendre à Arras. Mais devant l'insistance du message et de la dame, il se met lui aussi en route. Chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Matthieu, verset 18 et 25 Or, voici comment on fit engendrer Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle, vient de l'Esprit-Saint. Et l'enfant t'aidera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra et l'enfant t'aidera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Quand Joseph s'aperçoit que Marie est enceinte, il décide de la renvoyer en secret. L'ange lui apparaît en songe pour l'inviter à prendre chez lui Marie, son épouse. L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. L'ange lui dit « Ne crains pas ! » Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange lui a prescrit. Il obéit parce qu'il a foi. Ce « oui » de Joseph débute une sacrée aventure qu'il n'aurait jamais imaginée. Il va devoir éduquer le Sauveur d'Israël, fuir en Égypte, revenir à Nazareth. Comme Joseph, à qui l'ange apparaît en songe pour l'inviter à prendre chez lui Marie, les deux ménestrelles furent favorisées d'une vision dans la nuit, du mercredi au jeudi, précédant la Pentecôte. Ils furent lents à croire. Trois fois de suite, la Vierge Marie est vue en songe par les ménestrelles. Ils ont raison de refuser. Aller à Arras, ville infestée par cette épidémie, n'est-ce pas dangereux ? Et l'un des deux est meurtrier. Comment la Vierge Marie pourrait lui donner une mission si importante ? À lui, le meurtrier. Finalement, ils acceptent chacun la mission. Ils disent « oui » et se lèvent pour Arras. Ce « oui » débute une sacrée aventure qu'il ne maîtrise pas du tout. Ce « oui » va permettre la guérison de beaucoup de malades. Par ce « oui », une aventure de foi se poursuivra à travers les siècles, dans l'Artois et bien au-delà. Joseph, Itier et Normand, tous les trois sont dans une situation inconfortable. Comme nous, en ce moment, tous les trois vont pourtant dire « oui » au songe, c'est-à-dire à Marie. Et Dieu va réaliser son œuvre de salut grâce à Marie, mère du Christ et mère de l'Église. Comme Joseph, Itier et Normand, soyons les collaborateurs de Marie. Osons dépasser notre zone de confort quand Dieu nous le demande. Osons croire que Dieu compte sur nous, malgré notre faiblesse et notre indignité. Marie, Notre-Dame des Ardents, apprends-nous à répondre aux appels de l'Esprit-Saint qui vient bien souvent nous déranger, mais en mieux. Eh bien, chers amis, demain nous allons continuer notre histoire des miracles de Notre-Dame des Ardents. Et demain, ça sera le grand jour, parce que les deux ministères arriveront ici, à la ville d'Arras, où ils vont rencontrer l'évêque. À deux... Mains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada